Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Try podcast, consacré exclusivement à la pratique du trail running ainsi qu'à sa communauté. Alors j'espère que tout le monde va bien, pour ma part je suis en pleine période de repos et c'est très agréable de prendre son temps, de se reposer et puis l'envie commence à revenir petit à petit, donc j'espère pouvoir bientôt rechausser les chaussures pour aller dans les sentiers. Aujourd'hui j'ai décidé de faire appel à un ultra driver avec lequel j'échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Il a effectué son premier trail répertorié en 2011 sur les carrières by night. Il effectue au moins un gros ultra par an depuis 2012 et sa régularité est impressionnante. Je vais lister quelques-uns de ses ultra réalisés, donc une diagonale 2012, l'UT4M en 2014, l'infernal trail des Vosges en 2015, l'UTMB qui n'a pas terminé en 2016, l'UT4M Xtreme en 2017 et enfin l'UTMB en 2018. Mais cette année il s'est lancé un défi, c'est celui de boucler les 220 km et les 12 500 mètres de dénivelé positif du Grand Raid des Pyrénées qui s'élance de la commune de Vieille-Or dans les Hautes-Pyrénées. Il a d'ailleurs mis à disposition un compte rendu de la course sur sa page Facebook et je vous invite à le lire car il est très bien détaillé et donne une idée de l'épreuve qu'il a traversée. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon invité, Jean-Bernard Corré. Alors Jean-Bernard Corré, bonjour. Je te remercie tout d'abord d'avoir répondu à mes appels et à mes demandes pour participer à ce podcast et je suis très heureux de te recevoir dans cette émission. Bonjour et merci à toi également pour m'avoir invité. Je t'en prie. Tout d'abord j'aimerais évoquer, alors c'est par là que je t'ai connu, tu as mis sur les réseaux sociaux un compte rendu de ton Grand Raid des Pyrénées que tu as effectué le 22 août, donc Grand Raid des Pyrénées qui s'élance du village de Vieille-Or. Je voulais que tu nous évoques si possible un peu le déroulement de ta course et si possible assez précisément pour qu'on puisse comprendre un peu l'étendue de la performance que tu viens de réaliser. Écoute, c'est très simple. Le GRP c'est une épreuve de 220 km avec 12 500 de D+. En effet, c'est une boucle qui part de Vieilleur et qui termine à Vieilleur avec le point le plus haut qui se situe à un peu plus de 2800, donc c'est le pic du midi. Avant de m'engager sur cette course, c'est-à-savoir que j'ai fait pas mal d'ultras depuis 2013, où ça commençait justement les longs ultras, pour préparer un petit peu aux longues distances. Et tentant, entre guillemets, une aisance sur ces distances de 170 bornes, je me suis dit, pour cette année, pourquoi pas me lancer un défi, un 220. Donc j'avais vu le 220, justement j'avais vu en 2017, que j'avais fait cette édition pour les 10 ans du Grand Ré des Pyrénées, mais j'étais pas assez prêt, j'avais pas encore justement, donc on va dire l'expérience de kilométrage que j'ai aujourd'hui. Et cette année, je me suis dit, ça serait un beau défi, surtout que sur le moyen terme, on va dire, mon objectif final, c'est le tour des géants. D'accord. Donc comme il n'y a pas de distance intermédiaire entre un 70 et un 330, progressivement, je me dis, bon ben je me prépare, on va un peu commencer, préparer au niveau du matériel, se préparer aussi physiquement, mentalement aussi, un peu tout ça en fait, voir comment ça se passe. Et du coup, ce défi du 220 est venu comme ça. Donc voilà, c'est un peu la jeunesse de l'histoire. Tu nous rappelles le tour des géants, c'est les caractéristiques de la course ? C'est quoi, 300, combien ? 360 kilomètres pour un dénivelé de 24 000 en D+. D'accord. Et là, sur le Grand Ré des Pyrénées, tu étais à combien ? J'étais à 12 500, donc en gros, le double en dénivelé à faire. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée sur place, de la manière dont tu as géré l'avant-course ? Est-ce que tu peux nous évoquer un peu cette partie-là ? Oui, bien sûr. Alors, l'avant-course, en général, moi, sur les courses, j'aime bien arriver quelques jours plus tôt pour m'acclimater. J'habite à Grenoble. Donc voilà, on a pris la route avec la petite famille depuis le dimanche, on est parti par l'étape. On s'est arrêté à Narbonne le dimanche. Et puis, on a fait la route Narbonne jusqu'à Veilleur, en fait, on est arrivé le lundi. Donc dès le lundi, déjà, on va se mettre un petit peu en condition, en préparant les sacs au préalable. C'est-à-dire que sur cette course, on a trois bases de vie. D'accord. Trois bases de vie. Donc la première base de vie, elle est située à peu près au 70e. Il y en a une après, donc, au 105e. Et la dernière base de vie, elle est au 160e à peu près. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait différents sacs, justement, avec différentes tenues, les baskets, les petites choses, en fait, qui me rassurent aussi un petit peu, aussi, pareil, parce que bon, ce genre de course, c'est bien aussi d'avoir ces petits repères, d'avoir ces petites choses dont on a besoin, qui nous permet de nous boost, en fait, et ces petites habitudes, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'habitude pour être rassuré un petit peu. Donc j'ai mes vieilles habitudes, en fait. Voilà. Donc mes rituels d'avant-course, mes rituels, en fait, de course également, qui me permettent, en fait, d'avancer sans trop me poser de questions. Donc là, comment ça s'est passé ? Tu as préparé tes affaires et tu as donné les différents sacs à l'organisation pour qu'ils les répartissent sur les différentes bases de vie, c'est ça ? Alors cette fois-ci, c'était une première, c'est pour moi. En fait, ils avaient un système où on avait un sac global. On mettait donc les trois sacs de base de vie dans ce sac et ce sac, en fait, nous suivait à chaque fois, en fait. Et au final, comme façon de faire, je trouve que c'était plutôt original puisqu'on pouvait, en fait, se piquer dans le deuxième sac de base de vie qui était prévu, en fait, justement, alors qu'on se dit, bon, bah tiens, pourquoi ne pas prendre ça maintenant ? Il fait un peu frais, je vais prendre un maillot manche longue. Vous savez que le faire comme ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Même si, à la base, ça générait une sorte de stress, je me dis, bon, bah si un sac se perd, les trois se perdent. Mais voilà, au final, je trouve que c'est... Ça s'est bien passé. Ouais, très bien passé, même. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton départ ? Dans quel état d'esprit tu étais ? Comment ça s'est passé ? Alors, savoir que cette distance-là, donc c'était une première, donc c'était le grand inconnu. Je me suis pas mal posé de questions. Je me suis dit, bon, bah 170, je sais comment ça se passe. Les derniers 70, donc c'était donc en 2018, donc c'était l'UTMB. Je terminais plutôt frais. J'ai eu une bonne récup. Donc c'était super bien passé. Là, c'est vrai que je me posais quand même pas mal de questions. Comment gérer ma course ? Comment, en fait, justement, en fait, me motiver, en fait, en cas de coup de mou. Bon, ça c'est bon, je sais que j'ai le mental, mais bon, au-delà de 70, je ne sais pas comment ça se passe. C'était vraiment l'un coup de... Donc je suis parti, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ne pose pas de questions. Découpe ta course. En fait, je me suis dit, je découpe ma course en fonction des différentes bases de vie, sans me poser de questions. J'ai essayé de me mettre un peu dans ma bulle, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà, mais déjà, en fait, la course, qui est quand même une course très conviviale, quand on arrive sur place, voilà, c'est cool, c'est top. Il y avait combien de coureurs, excuse-moi ? Il y avait, donc au départ, il y avait un peu plus de 450, 450 coureurs, donc ils avaient prévu 500, mais en fait, on est 450 à peu près à avoir pris le départ. D'accord. Et donc tu disais, c'était à la cool, c'était détendu ? Oui, c'était détendu, c'était vraiment les organisateurs, en fait, les bénévoles, tout le monde, que ce soit au départ ou même avant course ou pendant la course, c'était vraiment, en fait, très familial, un très bon état d'esprit et ça, enfin, moi, j'adore, ce genre de course, moi, j'adore. Sans aucune comparaison avec les grosses machines comme la Diago ou l'UTMB, quoi ? Moi, j'ai fait l'UTMB aussi l'année d'avant, comme je t'ai expliqué. C'est vrai que l'UTMB, voilà, tout le monde dit, bon, l'UTMB, c'est la référence en matière de trail, d'ultra, c'est sûr. Bien sûr. Très, très belle course, je l'ai faite, c'est vraiment une très, très belle course. Maintenant, voilà, il y a aussi un peu ce côté, en fait, entre guillemets, surfé du cycle de l'UTMB. Moi, je préfère les petites courses comme ça, entre guillemets, avec ce état d'esprit en fait familial, comme le GRP. D'accord, Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. D'accord. Et donc, une fois que le départ a été donné, comment tu t'es senti ? Tu t'es mis de suite dans la course ? Tu t'es laissé un petit peu de temps pour démarrer ou comment ça s'est passé ? J'ai tendance, c'est mon gros défaut, toujours vouloir partir, enfin partir, en fait, sans me poser de questions et des fois, à partir même vite. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'expérience, j'ai appris justement à me connaître et je sais comment me temporiser un petit peu et en garder un petit peu sous les semelles. Donc, du coup, j'ai senti quand même que je partais un peu vite. J'ai quand même senti que je partais quand même très vite, trop vite. J'ai vu quand je suis arrivé au pic du midi, je me suis dit là, il faut vraiment que je me calme un petit peu parce que j'ai 220 bornes à faire et je vais me cramer. Et c'était au combien de kilomètres que tu as commencé à te poser la question de ton rythme ? Quand je suis arrivé au niveau du pic du midi, ça devait faire quasiment pas loin de 40 bornes, je pense. D'accord. Quand j'ai vu mon classement, justement, je crois que j'étais dans les 60 premiers. Je me suis dit, je ne faisais pas, honnêtement, je ne faisais pas de classement sur cette course-là qui était un inconnu en fait pour moi, donc une inconnue pour moi. Je faisais vraiment en fait terminer, terminer la course le plus propre possible. j'ai fait des courses à dégonale. Donc en 2013, j'ai fait trois nuits dehors. Trois nuits dehors, en fait, la trois nuits, elle démonte. Donc je ne voulais pas faire trois nuits. Je m'étais mis comme objectif de faire au maximum deux nuits. D'accord. Donc voilà, c'était les deux seuls objectifs que je m'étais fixés sur cette course en fait. Terminer et faire deux nuits. D'accord. Donc on va en parler un petit peu après. On va voir si tu as répondu à tes objectifs. À partir du pic du midi, tu peux un peu nous dérouler la suite de ta course. À partir du pic du midi, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du pic du midi, justement, donc voyant justement que je partais peut-être un peu trop fort par rapport à ce qui est resté derrière, je me suis dit, bon ben je vais temporiser. Je vais commencer à temporiser un petit peu. Donc je commençais justement à prendre un peu plus de temps. On va dire, ben profite de la course justement. Le paysage est beau. Prendre quelques photos. Et puis voilà, de faire le travail. Parce que je ressens du travail pour moi, c'est l'échange, le partage en fait justement avec d'autres coureurs. Et puis voilà, prendre du temps pareil, discuter avec les bénévoles. Les barrières horaires étaient larges. Profiter du temps présent et de l'instant. Voilà. Parce que cette course, en fait, je me suis préparé. Il y a eu pas mal de sacrifices, des ultras comme ça. Et je voulais vraiment me donner toutes les chances de terminer et le plus propre possible. Et vraiment, même si par malheur j'aurais dû abandonner, je me suis dit profite. Profite. Et voilà, profite de chaque moment de cette course. D'accord. Et donc vous êtes parti à quelle heure ? Je reviens pour le départ. Vous êtes parti à quelle heure ? Vous êtes parti tout le matin ? On est parti à 6h. Donc c'était le jeudi. Le jeudi 22 août, si je me souviens bien. Donc à 6h du mat. D'accord. Et la première journée, c'est globalement bien passé ? Bien passé ? Donc tu disais que tu avais tendance un peu à aller vite. Alors est-ce que tu peux nous évoquer un peu la rentrée dans la nuit et ta première nuit ? Comment s'est-elle passée ? Alors donc la première journée, en effet, elle s'est super bien passée. Je déroulais. Donc je courais tranquillement. Donc il n'y avait pas de soucis. Pas de douleurs musculaires. Tout allait bien. Je m'hydratais super bien. Bizarrement en fait, il faisait quand même chaud. Mais bon, la première journée, ça allait encore, on va dire. J'espérais la nuit justement pour dire il va faire plus frais. Là, ok. En plus, j'adore courir de nuit. Et je me suis dit, ça ira mieux la nuit, il fera plus frais. Bon seulement la nuit, elle ne s'est pas vraiment passée comme j'ai voulu. La nuit, en fait, j'ai eu des nausées. J'ai eu pas mal de nausées. D'accord. Et là, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. J'ai eu des nausées. J'ai eu du mal en fait à m'y gratter correctement. J'ai eu du mal à manger en fait correctement. Et je me suis dit, là, ça va être compliqué. Il faut au moins que je trouve une solution. Et sur une course justement, donc il y a quelques années en arrière, il y avait un coureur aussi qui m'avait parlé de ce mélange, ce fameux mélange au coca. D'accord. Et souvent, en fait, je me suis dit, c'est pas la première fois que j'avais des nausées. Donc, je me suis dit, bah tiens, donc au coca, j'ai tourné quasiment à ça. Ça a eu du mal à passer, honnêtement, c'est beaucoup de mal à passer. La nuit a été très, très, très compliqué. Et je vraiment, je me suis dit, c'est comme ça toute la course. Ça va être vraiment, ça va être l'enfer. Et on va dire, en fin de nuit, il y a eu un ravito. Un ravito qui était inattendu en fait. Ce ravito-là, il n'était pas prévu du tout. Et là, il y avait de la soupe, de la soupe à la tomate. Je me suis dit, bon, l'acidité avec les nausées, c'est moyen. C'est clair. Mais j'avais besoin de refaire les forces. Oui, tu en avais envie. Et puis, si tu veux, vraiment, je sentais que j'étais, avec toutes les nausées de la nuit, les vomissements, ça m'avait épuisé. Ça m'avait épuisé. J'avais besoin de refaire le plein d'énergie. J'avais dormi un petit peu avant, donc je me sentais que ce n'était pas encore la grande forme. Et le fait, justement, de prendre cette soupe à la tomate, c'était magique. C'était la potion magique, en fait. L'acidité, je pense, a vraiment bien fait son rôle au niveau de l'estomac. Et là, après, derrière, plus rien. Je pouvais manger normalement. Le jour, c'est levé. Et là, après, levé de soleil, les belles couleurs, voilà. Là, du coup, le mental, il repart. Tout ce que j'aime bien, les beaux paysages. Et là, je ne me suis plus posé de questions. Une fois que c'était parti, une fois que l'estomac était bien, parce que les jambes, elles allaient, les jambes, elles permettaient d'avancer, il n'y a pas de problème. La tête, nickel aussi, mais il n'y avait que ce côté avec les nausées. Et au jour levé, puis le nausé, là, c'était reparti. Une espèce de renaissance au jour levé. C'est ça. C'est cool. Donc là, tu rentres dans la deuxième journée. Comment ça se passe, cette deuxième journée ? La deuxième journée, elle, se passe justement comme une seconde course. Elle se passe vraiment comme une seconde course. Excuse-moi, tu es au kilomètre combien, au lever du jour ? J'ai passé les 105 bornes. J'étais à plus de 100 bornes. Et là, en fait, justement, seconde course, qui démarre. Seconde course qui démarre. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, j'ai les jambes, j'ai la tête, j'ai l'estomac. Allez, on repart. Elle n'était pas simple, cette seconde journée. Parce que là, par contre, il a fait très très chaud. Il a fait vraiment très très chaud. J'ai eu un coup de soleil sur les avant-bras. Ça me brûlait, en fait. vraiment pas agréable. Je n'avais rien prévu pour le coup. Et sur ce coup-là, je pensais plus sur une course. Voilà, donc manque d'eau aussi à certaines étapes aussi. Donc le deuxième jour, globalement, tu es entre le cinquième kilomètre et après, à l'arrivée de la nuit, après le deuxième jour, tu es au combien de kilomètres à peu près ? À lever de la nuit du deuxième jour, c'est simple. Donc j'ai passé la troisième base de vie en pleine nuit. Donc je dois être aux alentours du 140ème à peu près. D'accord. 140ème. L'approche du cirque de Gavernis justement. D'accord. Tu avais posté sur ton compte-rendu une photo de ce cirque. C'est juste magnifique. Alors nous, c'est déjà beau sur la photo. Alors j'imagine en vrai. J'imagine. C'est magnifique en vrai. Moi, j'ai une collègue justement qui est originaire du 65. Elle me dit clairement, elle me dit, suivez-la, c'est vraiment l'endroit le plus magnifique. Et clairement, un bénévole m'a dit, il y a une grosse montée, t'inquiète, au-dessus, tu as une vue qui est magnifique. C'est aussi le cirque de Gavernis, tu vas voir. C'est super beau. Il me dit, si tu as du temps, prends du temps, admire, prends des photos. Eh bien, je l'ai écouté. Je voulais l'arrivée aussi, pas que l'arrivée avant que la nuit tombe parce que voilà. Et là, le jeu de couleurs justement, top quoi. Top, vraiment. On n'est pas menti. Ça valait le coup d'aller jusque là. D'accord. Est-ce que tu peux donc nous parler de l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu rentres dans la deuxième nuit ? Alors là, c'est simple. Au niveau de la deuxième nuit, déjà, je me suis dit, au niveau du timing justement que je m'étais fixé au préalable en évitant une troisième nuit et au niveau justement, du mental et donc des jambes, je me suis dit, là, il y a vraiment moyen de terminer en ne faisant que deux nuits d'or. Donc, je trouve que là, j'étais plutôt pas mal. Donc, j'étais plutôt bien lancé. Et je dis maintenant, bon ben, on va bientôt approcher l'inconnu. Pour un moment, je ne me posais pas encore trop de questions. Je me suis dit, bon, on va voir, on va gérer la course au fur et à mesure. Et ensuite, donc, on a eu quand même, donc ça va, cette deuxième nuit aussi, c'est pareil, il y a eu aussi une montée interminable jusqu'à un col, en fait, qui était très, très long. Il était très long, en fait, surtout qu'on voyait, en fait, les frontales au sommet, en fait, ça me paraissait, en fait, inaccessible. Et arrivé au haut de ce col, j'en ai oublié le nom, donc je suis désolé, j'en ai oublié le nom, mais c'était vraiment, en fait, impressionnant de voir les frontales, en fait, en haut, comme des petites fourmis, en fait, et se dire, on va là-haut, mais ça va être compliqué. Et pour y arriver, je me suis dit, bon, ben, je ne te pose pas de questions, la tête dans le guidon, je vais te dire, et hop, c'est parti, et là, comme ça, je ne me suis vraiment pas posé de questions, et arrivé en haut, après, on est quand même fiers, on est quand même fiers, on regarde en bas, et on pense au coureur, on se dit, franchement, je n'aimerais pas être à leur place. Une fois arrivé en haut de ce col, tu es un peu une espèce de délivrance, tu es à quel moment de la nuit, là ? Tu es plutôt vers la fin de nuit ? Là, on est en milieu de nuit, on est en milieu de nuit, et après ce col, justement, on s'approche de la dernière base de vie, donc, la dernière base de vie qui est un sauveur, de mémoire. Au kilomètre, combien ? Plus de 160 bornes, en fait, donc 167, pour être précis, parce que c'est là où je me suis dit qu'après cette base de vie-là, c'est là que l'inconnu va commencer plus ou moins, et là, en fait, justement, après ce col, ça déroule, entre guillemets, gentiment, en fait, jusqu'à la base de vie. D'accord. Et là, je me suis dit, bon ben, elle est arrivée, à la base de vie suivante, il faudra bien se reposer, bien faire le plein, parce qu'après, c'est l'inconnu, et après l'inconnu, c'est l'arrivée. C'est, voilà, c'est comme ça, dans cet état d'esprit-là que justement, quand je me suis dit avant d'arriver à la base de vie, c'est après l'inconnu, c'est l'arrivée, et l'arrivée, il y a la famille qui attend, voilà. J'étais, vraiment, j'ai le mental, en fait, de finisher pour cette dernière nuit, qu'on va dire. D'accord. Et au niveau de la base de vie, tu as dormi, tu as passé combien de temps, comment ça s'est passé ? Alors, c'est de la base de vie où justement, j'ai passé le plus de temps, parce que je voulais donc vraiment faire le plein, enfin, le plein énergique, que ce soit le plein de sommeil ou le plein, en fait, de ravitaillement, en fait. Donc, là, j'ai dormi une bonne demi-heure, je me suis changé, donc, intégralement, je me suis, j'ai remis, en fait, de la noque, donc, au pied, j'ai eu la chance, je n'ai pas eu de réel ampoule, on va dire, sur cette distance. Et du coup, voilà, donc, je me suis remis propre pour repartir et je me suis bien ravitaillé en faisant le plein de bonnes choses. Donc, voilà, des pâtes, du grouillet, enfin, de la totale, quoi. Donc, tu repars de cette base de vie, on va dire, dans un état convenable pour assurer, entre guillemets, pour ce qui est pour toi, la dernière partie finale, quoi. Oui, c'est ça. Pour assurer cette partie, pour assurer, en fait, c'est l'inconnu. Et là, je ne te cache pas qu'arriver à cette base de vie, il y a eu une sorte de petite pointe de stress, en fait. Pointe de stress, parce que, justement, c'est l'inconnu. Je me dis, bon, jusque-là, le nombre de kilomètres, je connais, puis c'était un peu équivalent au nombre de courses que j'avais faites, c'est-à-dire qu'on était quasiment à 10 000 mètres de D+, à cette stade de la course. Donc, ça correspond, on va dire, entre guillemets, à un ultra classique. D'accord. Et je me suis dit, c'était un peu les questions que je me posais à ce moment-là. D'accord. Donc, tu repars de cette base de vie, tu peux nous évoquer un peu comment ça s'est passé, cette dernière section, entre guillemets, il y a 50-60 kilomètres, comment s'est passé physiquement cette dernière partie ? Le début, le début était un petit peu, un peu particulier, parce que j'ai senti que, justement, il y avait mon cardio qui semblait s'emballer un petit peu, et peut-être lié justement à la fatigue, peut-être lié justement peut-être au manque de sommeil aussi, parce que, on va savoir quand même, jusqu'à là, j'ai dormi quasiment, donc ça faisait plus de 48 heures que j'étais parti, donc j'ai dormi quasiment une heure sur 48 heures, donc ce n'est pas énorme. Donc, tout cumulé avec la chaleur et tout ça, et puis pareil, aussi l'énergie que j'ai épuisée avec tous les problèmes que j'ai eu la première nuit, donc tous ces paramètres combinés, je me suis dit que forcément, le cardio était un peu emballé et montrait quelques signes de fatigue. Donc là, je me suis dit, bon, le cardio s'emballe, il faut que je gère, il faut que je respire, il faut que je monte progressivement, donc je suis allé là progressivement, je me suis dit, de toute façon, pareil, très large au niveau des barrières horaires, donc je ne suis pas posé de question, je me suis dit, tu prends pas la tête, avance, et là, donc j'avance, je suis discuté un petit peu avec les coureurs, avoir un petit peu leur état d'esprit, parler un peu de tout ça, un peu de la course, un peu, voilà, histoire de faire connaissance, parce que dans ce genre de course, ce qui est top, c'est que souvent, les coureurs qu'on croise, plus ou moins en fait, on est plus ou moins au même rythme, c'est quand même les coureurs à qui on va faire la course quasiment tout jusqu'au bout et ça crée un lien en fait, on est dans la même galère, c'est la même aventure et ça, c'est vrai que c'est génial et on n'arrêtait pas de se dépasser, donc après on me dépassait, quelques kilomètres plus loin, je le dépassais à nouveau, voilà, c'était, et puis il y avait toujours un petit mot, un petit, pour justement, pour s'encourager justement à terminer et là, donc après cette base de vie, j'ai croisé pas mal de coureurs avec qui j'avais fait la course donc quasiment depuis le début, donc ça permet justement de se juger à chacun un petit peu et puis de se motiver parce qu'on se dit, allez, c'est les 50 derniers kilomètres quasiment, maintenant on y va, maintenant on y va, on est là, on ne va pas abandonner, on y va tous ensemble et puis voilà, on va vraiment dans cette l'esprit, même si moi je sentais justement que mon cardio s'emballait un petit peu, donc je suis allé, c'était une montée qui était quand même, qui était longue, pas interminable mais longue et je me suis dit, bon ben voilà, donc je monte progressivement, si je sens que le cardio s'emballe un petit peu, je me pose, donc il m'est arrivé de me poser donc 5 minutes, de manger un petit peu, qu'aller manger une petite pâte de fruits, manger un peu de compote, une petite barre en fait et puis de repartir quoi et puis comme ça en fait, donc voilà, ça va progressivement, donc j'avançais, j'avançais jusqu'au moment où le jour s'est levé à nouveau et là c'est pareil, à croire que c'est magique à chaque fois, donc le lever du soleil, au lever du soleil, là à nouveau, une nouvelle course encore, une autre course, un truc inespéré, c'est vraiment l'inconnu pour moi et c'est vrai que ça m'avait bluffé, cette renaissance, cette soudaine renaissance après tant de kilomètres et là c'était à nouveau reparti, le cardio en fait s'était calmé, donc je pouvais à nouveau avancer convenablement et c'est vrai que cette dernière partie de course en fait, c'est passé plutôt bien on va dire dans l'ensemble, il y avait quand même un côté vachement technique, donc il y avait un côté quand même vachement technique, donc à un moment donné, on nous avait prévenus vers le massif des Néovielles, donc un petit peu avant la fin, où là c'était hyper périlleux, il y avait pas mal de pierres, le sentier était très mal dessiné, c'était très compliqué de s'orienter, il faisait super chaud, c'était la journée la plus chaude, et là avec les coups de soleil que je m'étais pris sur les avant-bras, donc c'était vraiment très très long, même pour tout le monde, pour tous les coureurs cette partie de course, même pour ceux qui ont fait, parce que là c'est cette partie de course, on a croisé les coureurs du 120, donc d'autres courses également, et pour tous les coureurs, cette partie de course a été vraiment la plus compliquée. Est-ce que tu peux donc nous parler de ta fin de course, des derniers moments, de l'arrivée de ton état psychologique, de tes sentiments à ce moment-là ? Alors c'est simple, comme j'expliquais au niveau de Néovielles, donc là c'était très compliqué, là forcément ça semblait vraiment très long, et puis c'était très compliqué à se repérer au niveau des sentiers, avec les coureurs on disait mais il est où le sentier, on cherchait justement la rebalise, on cherchait vraiment notre chemin, d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu, il y a celui qui a fait l'affiche, donc Regé, a repris justement, il a fait une image un peu humoristique de ce côté-là, de Néovielles, où justement tout le monde cherche un peu son chemin, et c'est vrai que c'est très drôle, mais c'est complètement ça en fait, on est justement en train de chercher son chemin, à travers des pierriers, on se dit bon ben voilà, on va essayer d'avancer, mais les pierriers c'est pareil, ça bouge quand même pas mal, moi j'ai failli me faire une cheville, je me suis dit oula, il faut temporiser, et c'est quand même, c'était hyper technique, donc autant les montées, donc très techniques, et les descentes dans ces sentiers-là, c'est vraiment impossible de courir, là donc tous les coureurs, personne ne courait, parce que celui qui court, c'est celui qui n'aime pas ses chevilles, d'ailleurs je pense que c'est là aussi le produit, il a mis 38 heures, il a mis 38 heures, et à la base il était annoncé en 30 heures, et là où il a vraiment ralenti, dans cette partie de course, dans cette partie de course en fait justement, on a tous mis beaucoup de temps à traverser, voilà sur le coup je dis, je dis donc à des randonneurs, mais voilà, avec du recul, c'est plutôt résible, je dis c'est donc ça l'enfer sur terre, c'est mon esprit, je suis censé à des randonneurs en fait à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'en avais plein les pattes, j'en avais plein les pattes, c'était hyper technique, pour moi c'était la course la plus technique, que j'ai faite en fait jusqu'à celle-ci, et cette partie-là était particulièrement technique, et particulièrement interminable, une fois passée justement cette partie-là, là je sentais que mes jambes, elles étaient un petit peu fatiguées de tout ça, un peu flagellantes, vraiment, et du coup, là j'ai croisé un coureur, Jean-Michel, un coureur super sympa, ou pareil, où en fait, lui il a été, il a été hyper fatigué, donc lui il dit, moi clairement, je sens que je vais dormir, là j'ai envie de dormir, la fin de course va être compliquée, je vais m'endormir, et puis, ben non, là justement, avec l'endorphine, il faut y aller quoi, donc on arrive justement au restaurant Merlan en fait, donc qui est le dernier avito, justement avant la base de vie, avant l'arrivée, avant l'arrivée, donc à Baylor, et là, donc on discute, et puis on se décide de faire la fin de course ensemble, donc on dit, bon ben ravito express, lui et moi on a envie d'en terminer, on était remontés comme des avions, donc des avions de chasse, et puis on se dit, ben là on termine quoi, il m'explique un petit peu, parce que lui, donc il connaissait un petit peu, donc le fan parcours, il m'expliquait qu'il y avait une piste de ski, où c'était un peu compliqué à courir, et qu'après, après cette piste de ski, donc là, la piste s'élargissait, et là c'était un peu plus facile, lui il me disait clairement, lui il n'a pas les cannes, il n'a pas les cannes, et moi je lui ai expliqué, ben moi je me sens bien, en fait je me sens super bien, je sens que mes jambes, elles sont pas mal là, je trouve que mes jambes, elles sont bien, j'aimerais bien essayer de courir un petit peu, voir ce que ça donne, donc on essaye, et puis au bout de quelques mètres, il me dit, moi franchement je suis trop fatigué, je peux pas, il me dit, toi t'es chaud, vas-y, donc là je suis parti, et plus ça va, ben plus ça va en fait justement, là il se passe quelque chose d'extraordinaire, je pensais vraiment pas que j'avais cette ressource là, ressource inattendue, c'est ça, les deux fils qui se touchent, et vraiment survolté, j'avance, j'avance super bien, et je cours, j'avais plus à ce moment là, bon ma montre m'a lâché, donc j'avais plus de batterie, j'ai même pas à combien j'étais en termes de kilomètre heure, après honnêtement, en fin de course, on a toujours l'impression d'être à 40 kilomètres heure, donc mais, c'est clair, c'est, voilà, au final, je vais peut-être être entre 10 et 12, c'est déjà pas mal, mais voilà, mais j'avais l'impression d'aller super vite, j'avais l'impression d'aller super vite, j'étais vraiment survolté, et puis ouais, je voyais l'heure, je me suis dit, ben là c'est top, je vais arriver, ils avaient prévu, à Merland, ils m'avaient annoncé en fait, une arrivée vers 23h30, d'accord, et donc voilà, donc moi ma femme, elle a déjà eu des surprises justement sur ce genre de course, elle me dit, bon à chaque fois, de toute façon, les estimations, surtout en fin de course, t'es un peu survolté, donc je sais que t'arrives toujours un peu avant, elle a raté des arrivées, elle s'en est voulue, elle a raté quelques arrivées de course, elle s'en est voulue, et c'est qui, elle voulait pas la... Petit message à ma femme, en passant, qui a raté mon arrivée au Templier, mais... et elle changement encore. On a raté plusieurs, on a raté plusieurs, elle a raté l'UT4M, c'est pareil, donc ça c'est une course au Grenoble, et puis elle a raté aussi, donc le TGV, pareil aussi, donc le Tour des Glaciers de la Vanoise aussi, donc c'était cette année, elle s'en est voulue, et puis là le GRP, elle s'est dit, bon ben là, une heure avant en fait, au moment où j'étais au restaurant, donc le Merlan là, à ce moment là, elle s'est mise en fait, avec ma fille, donc elle s'est mise, donc elle est arrivée, elle me dit, là on t'attend, et on va pas te rater. Et puis c'est vrai que, Stéphane Courte là, survolté, elle a l'idée de les retrouver, parce que ça faisait, ça faisait quand même... T'as fait que 3 jours quoi. Ouais, 3 jours en fait, que je les ai pas vus, et puis ouais quoi, donc forcément, j'avais des messages, j'avais des messages, donc pour économiser la batterie, donc justement, j'avais mis mon téléphone en mode ultra économie d'énergie, et donc pas dans votre photo, c'est un peu compliqué, des appels, mais des appels en fait, vocaux en fait, donc pareil, comme je t'ai expliqué, j'ai une petite fille donc de 3 ans, et ouais quoi, donc je suis un véritable papa poule, donc voilà, c'est forcément, c'est aussi ma force, ce genre de course aussi justement, ma femme, ma fille, ce sont mes forces en fait, justement pour m'aider à avancer, et puis ouais quoi, donc j'ai envie de les retrouver, envie de les voir physiquement, et tout ça, tout ça combiné, je pense que c'est tout ça qui ont fait que justement, j'avais ce côté survolté de fin de course, et puis ouais quoi, et donc du coup, la délivrance, au moment où j'ai franchi l'arrivée, à chaque fois, c'est bizarre, ça fait plusieurs courses, je me dis, je veux chialer à l'arrivée, je veux chialer c'est sûr, trop plein d'émotions, je veux chialer, bah ça sort pas quoi, ça sort pas, mais par contre, ouais, il y a plein d'émotions en fait, plein de choses en fait, qui naissent, et voilà quoi, donc c'est magique, c'est vraiment magique, j'ai l'arrivée comme ça, après autant de kilomètres, et puis là, on a une impression en fait, même l'après-course aussi, l'après-course, c'est quand même particulier, c'est un aspect particulier, c'est l'impression de flotter, où en fait, tout peut nous arriver, et puis c'est pas grave en fait, c'est pas grave, parce qu'on a cette impression d'être de légèreté, bon on a plus de jambes, normal pendant plusieurs jours, on a plus de jambes, donc on marche un petit peu en canard, mais voilà. Tu as l'impression d'avoir un poids, un énorme poids en moins en fait, c'est un peu ça l'idée, la sensation que tu as ? Ouais c'est ça en fait, tout le stress d'avant-course en fait, de toute façon disparaît, disparaît au fil des kilomètres, au long de la course, et quand tu franchises l'arrivée, c'est la délivrance en fait, c'est la délivrance de dire, la saison en fait que j'ai faite justement, à sacrifier en allant tous les dimanches, en faisant des longues sorties, en ne passant pas du temps avec ma famille, en m'entraînant comme un malade, à tout va, pour ça, ça payait, et ce poids en fait justement au moins, ça fait, ouais c'est magique, c'est plein d'émotions, c'est plein de choses qui se passent en fait, qui sont inexplicables en fait, qui sont inexplicables, mais une sorte de délivrance, je pense que tu as bien résumé, c'est la délivrance. J'ai d'accord, moi j'ai pas autant d'expérience que toi, puisque le plus long que j'ai fait, comme j'ai expliqué sur les précédents podcasts, c'est les temps pliés, donc c'est quand même un effort de 12-13h, ou 14h, je sais plus combien j'ai mis, mais c'est vrai que cette sensation-là, effectivement tu la ressens, c'est un mélange de plein de sentiments, c'est un mélange de délivrance, de fierté, de fatigue, il y a énormément de sentiments qui rentrent en compte, et toi qu'est-ce que tu en retires globalement avec le recul de cette expérience-là, qu'est-ce qui te vient à l'idée là ? Sur le coup, comme je l'ai expliqué, donc moi j'avais mon gros objectif justement, c'est le tour des géants, sur le coup, le long de la course, en fait je me suis dit, bon c'est quand même technique, c'est quand même compliqué, je me suis dit, je ne serais peut-être pas prêt pour un tour de géant, pour m'engager sur un tour de géant, en fin de course, avec cette légèreté entre guillemets, en fait, cette récupération qui s'est plutôt bien faite, j'ai eu l'instant, je ne me suis pas blessé, je n'ai pas, voilà, je l'ai vu de planter un petit peu en feu après course, des petites ampoules, donc vite soignées, mais au final, je me dis, pourquoi pas essayer, en fait justement, de me lancer sur cet objectif, même si ça fait pas mal de sacrifices, en fait au niveau familial, donc mes plus grands fans justement, c'est ma femme et ma fille, donc déjà, et je sais qu'elles me poussent justement, elles savent que c'est ma passion, elles savent que j'adore ça, elles savent que moi la montagne, voilà, je suis né dedans, donc voilà, j'ai grandi à la Réunion, j'ai toujours fait des randonnées, j'ai toujours, voilà, j'ai vu la diagonale, et l'euphorie de la diagonale justement, donc voilà, toutes ces petites choses-là, font que, moi c'est mon truc, voilà, j'adore ça, j'adore ça, me lancer des nouveaux défis à chaque fois, j'adore ça, donc là, avec du recul, ça fait déjà donc un bon mois et demi, que la course est passée, je me dis, bah là je suis prêt à de nouveaux défis, je suis prêt à de nouveaux défis, j'ai besoin de ma dose en fait, voilà, on est de grands drogués, plus on a mal, c'est normal, et oui, donc tu dis que t'as fait des temps pliés, voilà, c'est déjà pas mal, et tu vas voir que plus tu vas, t'as envie de retrouver cette euphorie, et pour retrouver cette euphorie, il faudra faire plus de bornes, parce que moi c'est pareil, la première grande euphorie, avant celle-ci, l'euphorie que j'ai connue en fait, de course que j'ai connue, qui m'apportait autant de bien-être, voilà, d'endorphine, c'était en 2013, c'était à Diagonale, quand j'ai terminé à Diagonale, j'avais cette euphorie-là, après mes autres ultras derrière, je cherchais un petit peu cette petite euphorie, on est toujours fiers de terminer une course, enfin c'est sûr, on est toujours fiers, il y a plein de choses qui se passent quand on termine une course, mais l'euphorie, donc puissance 10, comme j'ai connu en Diagonale, elle ne s'était jamais reproduite, elle s'est reproduite là en fait, et même encore plus fort, parce que je pense que l'effort est plus long, donc il y a plein de choses qui se passent, c'était la première fois que je courais, donc j'ai mis un peu plus de 74 heures pour faire cette course, c'est la première fois que je courais autant, et donc oui, je pense que tout ça combiné fait que l'euphorie est forcément plus forte, d'accord, ouais c'est clair, j'aimerais qu'on évoque un petit peu, donc merci pour nous avoir refait le film de ta course, est-ce que tu peux nous évoquer ce qui t'a poussé à te mettre au trail initialement, tu disais que tu étais de La Réunion, j'imagine que tu n'as pas commencé hier à faire ce sport, et notamment à travers les randos, est-ce que tu peux nous parler un peu du début de ta pratique ? Alors c'est très simple, donc déjà, moi quand j'ai grandi à La Réunion, quand j'étais petit, je faisais pas mal de randonnées, avec mon grand-père en fait, donc pas mal de randonnées, donc il me fait découvrir un peu tous les sentiers, j'ai fait pas mal de randonnées aussi également avec ma grande soeur, qui elle aussi est mordu de montagne aussi, on adorait ça en fait, tous les deux, voilà, donc on allait en randonnées, on s'amusait, et justement, est né aussi justement ce petit jeu, donc justement, d'aller plus loin, d'aller plus haut, et dans les descentes en fait, on s'amusait à courir, on s'amusait à courir en fait, voilà, donc on se prônait en fait, on s'amusait à courir, et je m'en souviens, Eric Claverie avait gagné à La Diagonale, alors je ne sais plus en quelle année, donc là il faut ressortir les archives, donc je suis désolé, je l'avais croisé en fait, dans le cercle de ma fat, alors que j'étais en randonnée avec ma sœur, je l'avais vu, en fait je m'en souviens de sa tenue, c'est bête, je m'en souviens de son maillot vert en fait, il était quasiment, donc habillé quasiment tout de vert, et je l'ai vu en fait, donc voilà, passer à côté de nous, avec une aisance, vraiment avec une aisance, comme, alors nous on avait bavé avec ma sœur sur cette randonnée, et lui avec une aisance, il passait au niveau du col des bœufs justement, et il passe à côté de nous, bonjour, vous allez bien ? Ah ouais, mais il vient faire la diagonale en fait, donc il est premier, c'est-à-dire, 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 nous on me pose la question, et sur le coup en fait, je l'ai regardé avec beaucoup, vraiment beaucoup d'admiration, beaucoup, beaucoup, non c'est pas Eric Claverie, autant pour moi, je dis Eric Claverie, c'est pas Eric Claverie, c'est, ah je me souviens plus de son nom, ah j'ai oublié, non c'est pas grave. Note de la rédaction du LTP, il s'agit de Vincent Delebar. Ce coureur justement en fait, et en plus, s'il m'écoute, s'il m'écoute le podcast, je pense qu'il va m'en vouloir, je sais pas que non, et bon, un coureur magique quoi, et puis ouais, donc quand je l'ai vu avec cette aisance, ce côté un peu surhomme en fait, je me dis, waouh, c'est quand même magique quand même ce qu'il fait, et au fond de moi, je pense que ça fait naître quelque chose, au fond de moi, ça fait naître quelque chose, après de fil en aiguille, donc j'ai toujours fait un peu de sport, je fais du basket quand j'étais plus jeune, bon bizarrement, quand j'étais plus jeune, la course à pied, il fallait pas en parler, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, ouais, et en fait, ce qui est arrivé, donc c'est justement, donc je me suis préparé en fait, justement donc, à une épreuve physique, justement pour un concours, et là je cours autour d'un stade, je cours autour d'un stade, donc j'ai dû justement, donc m'épreuver physiquement, je cours autour d'un stade, donc voilà, c'était en 2002, et là, je sors donc du stade, je me dis, bon, allez, bon, on va rentrer en maison en courant, donc je rentre chez moi en courant, et à partir de ce moment-là, il y a eu ce fameux déclic, et plus jamais, plus jamais j'ai mis les pieds dans un stade, en fait, je voulais plus en fait, j'ai commencé à courir un petit peu, donc à faire un peu de route, donc j'ai fait, donc pas mal de petites distances, des 10 boards, en fait, voilà, au début, donc j'ai commencé mes programmes de compétition en 2008, donc au début, c'était vraiment pour m'entraîner, comme ça, pour m'attraîner la forme, en 2008, des collègues du travail me disent, ils savent que j'aime bien courir, donc ils me disent, tiens, il y a une course, viens chez toi, et tout, pourquoi, j'habitais en région parisienne, et c'était une course à Brunois, à Diborne, donc je me suis, pareil, donc je me suis lancé ce défi-là, et de fil en aiguille, voilà, donc je me suis lancé, donc sur des différentes courses, et puis, donc je m'étais blessé, après, donc en 2009, j'ai des soucis, donc de genoux, là, je me suis mis un petit peu au vert, on va dire, donc je faisais pas mal de vélo, mais je ne courais plus, et en 2010, justement, donc je pars, je retourne en vacances, donc à La Réunion, ma soeur m'avait proposé d'être bénévole sur le Grand Raid, donc du coup, j'étais bénévole en 2010 sur le Grand Raid, côtoyer les coureurs, donc ça fait naître aussi pareil, cette euphorie de Grand Raid, où on voit justement tous ces coureurs, et à l'issue de ces vacances, justement, je me suis inscrit à mon premier trail, alors là, c'était un 21 bornes, donc c'était une distance, je ne connaissais pas non plus, et c'était deux nuits, alors là, première course, deux nuits, c'était ma légie, c'est un concept, ouais, c'est un concept, donc je me dis, bon ben là, c'est simple, soit j'aime, soit j'aime pas, et en plus, on a eu un temps pourri, je me souviens, c'était une course, donc c'était à Monteville, dans le 91, deux nuits, c'est le Carrier by Night, le nom, et pas un gros dénivelé, donc région parisienne, voilà, désolé pour les parisiens, mais pas dire que pour déniveler, c'est ce qui se fait le plus, et de là, en fait, j'avais envie de faire encore un peu plus, après derrière, parce que, pareil, cette petite euphorie kiné, alors que c'était un 21 bord, donc c'est tout ce truc kiné, donc là, je me suis commencé, je commençais à monter un petit peu en distance, j'ai fait des semi-marathons, je mélangeais un petit peu route et trail à cette époque-là, donc je faisais, donc justement, un petit peu, donc de la route, de semi-marathon, donc j'ai fait aussi des marathons aussi, donc j'ai fait le marathon de Paris, donc c'était en 2011, et puis, pareil, je cumulais aussi, donc les kilométrages, et donc en trail, je commençais à m'approcher des 50 bornes, et donc justement, je m'étais dit, il y avait l'éco-trail de Paris, donc 2012, c'est un 80 bornes, je me suis dit, je vais tenter, parce que je voyais que ça se passait bien, les 50 bornes et tout ça, bon, j'avais quelques crampes, mais j'avais réussi justement, avec les conseils de pharmaciens, de différents médecins, à pallier un peu au truc, et donc je savais, en fait, plus ou moins comment gérer, en fait, ces problèmes de crampes, et donc je me suis progressivement, donc je suis monté dans les distances, donc j'ai fait l'éco-trail en 2012, 80 bornes, donc c'est très bien passé, une fois que l'éco-trail était terminé, je me suis dit, ben tiens, je suis réunionnais, si on allait à la réunion, justement pour une course, donc trail de Bourbon, j'ai fait le trail de Bourbon, j'ai terminé sur blessure, j'ai une tendinocinovite, qui s'est quand même déclenché quasiment 30 bornes avant l'arrivée, ouais, mais en fait, c'est là que je me suis dit, ben quand même, terminez cette course, je la termine, je fais la diagonale, et j'ai pu terminer, donc je me suis dit, j'ai quand même un mental qui est fait pour le long, j'ai quand même un mental qui est fait pour le long, et j'adore le long, clairement j'adore le long, j'adore les longues distances, j'adore les efforts en fait qui durent plusieurs jours, c'est là où je me sens bien en fait, c'est vraiment là où je me sens bien, en plus, pareil, on se découvre, déjà on se découvre soi, et on découvre les autres, on découvre les autres coureurs, et c'est top, c'est le partage, donc c'est une aventure commune, c'est vraiment top, et puis après 2013, après la diagonale justement, là c'est l'euphorie, c'est la montée en puissance, j'ai fait l'UT4M autour de Grenoble, donc les quatre massifs, j'étais toujours en région parisienne, donc à cette époque-là, et j'ai fait l'UT4M en 2014, donc je suis terminé, j'ai un peu souffert de la chaleur, parce que Grenoble c'est une cuvette, j'ai un peu souffert de la chaleur en fin de course, et donc du coup, je suis tombé amoureux de Grenoble, je suis clairement tombé amoureux de Grenoble, de ces massifs, avec ma femme justement, on avait ce projet justement de quitter la région parisienne, de s'installer un petit peu au frais, on va dire, et puis pareil, on projette pareil d'avoir un enfant, et on ne voyait pas le faire grandir en région parisienne, donc tout ça, c'est que justement, 2014, ça a été un peu la jeunesse du projet Grenoble, on va dire, donc je continue mes ultras, donc 2015, j'ai fait l'Infernal, donc c'est la dernière édition du 160, qui a eu lieu en fait, donc Saint-Dabord, dans les Vosges, j'ai fait sa dernière édition, 2016, j'ai tenté UTMB, et là j'ai eu un gros pépin physique, donc des crampes tétanisantes dans tout le corps, donc du coup, j'ai dû, sur la vie médicale, donc j'ai été arrêté au 32ème kilomètre, ça paraît, ça fait mal, très très mal de s'arrêter aussitôt, et puis ouais, donc 2017, je me suis, bon, très revanchard, on s'installe encore en 2016 sur Grenoble, 2017, donc j'ai fait toute la reconnaissance des quatre massifs, on était donc sur place, donc c'était facile, entre guillemets, et j'ai fait toute la reconnaissance donc du UT4M, là j'ai fait un UT4M de feu de dieu, vraiment en grande forme tout le long, survolté, pareil, un très bel UT4M, une très belle saison 2017, j'ai terminé pareil la saison 2017, donc en entraînement je me suis fait une cheville, donc ça m'a un peu mis dedans aussi par exemple quelques mois, et 2018, j'étais tiré au sort pour UTMB, à nouveau, alors là, revanchard, donc 2018, voilà un petit peu en fait, donc à nouveau reparti sur UTMB, et ça s'est super bien passé, donc de fil en aiguille, un petit peu mon déroulé de course, mon petit parcours. D'accord, donc tu as, on va dire, un gros ultra par un en objectif, et on s'aperçoit quand même que tous les ans, tu arrives, bon à part l'UTMB 2016, si j'ai bien compris, tu arrives à le boucler, donc tu as quand même une grosse régularité, et c'est pas donné à tout le monde, d'arriver à boucler un gros ultra par un, donc c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle que joue ton entourage familial dans la pratique de l'ultra, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc sans trop rentrer forcément dans les détails, mais est-ce que tu peux nous dire un peu quelles relations tu as notamment avec ton épouse et ta fille, donc par rapport à ça ? Alors, donc du coup, avec ma femme, donc ma femme, elle m'a connu justement, donc on est ensemble depuis juin 2013, donc elle m'a connu dans l'euphorie justement, donc je me lance sur la diagonale, elle m'a toujours connu en fait sportif, elle m'a toujours connu justement fan d'ultra, et toujours ce côté me lancer des défis, donc elle m'accepte, elle m'accepte comme je suis, et ça vraiment, voilà, je sais que les sacrifices qu'elle fait, donc elle me laisse mes entraînements, elle me laisse faire mes entraînements, donc moi, voilà, donc j'essaie de gérer aussi au mieux, donc je veux être présent pour ma fille, donc passer du moment avec elle aussi, donc combiner les deux, c'est pas forcément facile, le combiner tout ça, mais d'ailleurs on n'est pas forcément facile, donc on va dire que j'essaye en premier temps quand je peux la semaine de me lever très tôt pour m'entraîner, donc à savoir que des fois il m'arrive de me lever à 4h du matin pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir être là au réveil justement de ma fille, pour pouvoir parler justement, dire voilà, je la prépare, j'emmène à l'école, donc je suis quand même présent à ce niveau-là, ma femme d'ailleurs par rapport à ça elle est hyper reconnaissante, j'essaie de caler aussi une séance d'entraînement aussi au niveau du boulot aussi, pareil, entre midi et deux, donc de pouvoir le faire, j'ai l'occasion de pouvoir le faire, en plus habiter en Grenoble, on monte très vite, donc j'ai comme l'occasion aussi de le faire et le dimanche, on va dire, c'est un petit peu son compromis, je me lève très tôt aussi également, je te parle quand je fais, je prépare un ultra, quand tu prépares un ultra, quand je prépare un ultra, en fait en général, le dimanche, je me lève très tôt pour pouvoir faire une ronde aux courses assez longue, donc voilà, en gros, puis en gros, elle est absolument privilégiée, justement, elle, avec ma fille, le dimanche matin, donc c'est un petit peu notre compromis à nous, on fait un petit peu des compromis en fait, donc à chaque fois, moi je suis assez présent, on va dire la semaine, en gérant au maximum donc l'école, en gérant au maximum d'à côté, elle, on a trouvé un compromis, je fais l'aller-retour entre le boulot et chez moi, c'est pas énorme, ça me fait 11 bornes et quasiment à les 600 de D+, donc ça c'est, quand je prépare un ultra, c'est ce que je fais, je pars le matin, hop, je vais au boulot et le soir, je rentre en courant, en fait, ça me fait une double séance, c'est-à-dire ça, en fait, voilà, elle s'arrange en conséquence, donc c'est des compromis en fait, c'est simplement des compromis. L'important, notamment quand on est en couple et quand on essaie de trouver un équilibre familial, c'est effectivement ce que tu disais, c'est trouver ces compromis-là qui permettent d'assurer la pratique de ce sport qui est très, très chronophage et d'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai, c'est une question que je pose souvent à mes invités, que je pose tout le temps d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis un peu dérangé par le regard souvent négatif des non-initiés sur notre sport et sur la pratique de l'ultra-fond. Comment tu réagis par rapport à ce positionnement des gens qui nous entourent et qui ne comprennent pas pour moi ce qu'on essaie de faire et ce qu'on vit ? Je comprends complètement en fait ce que tu veux dire, c'est vrai que moi sur Grenoble, mes collègues ils sont dans le moule, ils savent que voilà, Grenoble c'est un bassin en fait de treilleurs. Après, j'ai ce regard justement, moi c'est plus par rapport à ma belle famille qui a un peu de mal en fait à comprendre justement ce côté justement en fait toujours un peu plus, voilà, ce côté justement où d'entraînement en fait qui sacrifie du temps donc je le vois complètement en fait ce regard et moi je fais abstraction, c'est ma passion, c'est mon truc, je fais abstraction, je ne peux pas m'en passer, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ma dose, je me dis mon entourage proche je le comprends, c'est essentiel, voilà c'est essentiel, ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave, je veux dire, ils ont peut-être une passion que moi j'ai du mal à comprendre aussi, c'est sûr, je ne les juge pas par rapport à ça, je suis comme ça, c'est un tout en fait, donc on ne peut pas me changer et puis clairement, tant que je peux courir, je courais, ça c'est une certitude, c'est une certitude, c'est trop ça, donc mon entourage proche le comprends et c'est le plus important. On est d'accord. Est-ce que tu as peur parfois sur des ultras ? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ? Je ne me pose pas de questions, je ne me pose pas de questions, je sais que la montagne c'est dangereux, donc on ne joue pas avec elle, c'est elle qui nous se l'ère en fait, donc il faut la respecter, il m'arrive justement de faire quelques arrêtes, quelques crêtes justement sur Grenoble, il y en a pas mal, ce n'est pas ce qui manque. Je n'oublie pas que je suis père, je n'oublie pas en fait que je suis conjoint aussi également, ce qui des fois me résonne un petit peu dans tout ça, mais voilà, en fait c'est simple, je préfère ne pas me poser de questions, un parcours en fait, pour moi je le planifie, tout le monde sait où je vais à chaque fois, j'essaie d'éviter de me poser le maximum de questions, si je ne sens pas, clairement, il m'est déjà arrivé d'arriver sur un parcours que j'avais prévu de le faire et de voir une coulée de neige, et là je me dis bon là ça craint, de ne plus retrouver le sentier, là je me dis de faire demi-tour, de faire demi-tour, voilà, mais sur l'instant en fait, s'il m'arrête de traverser une arrête, si j'ai envie de traverser cette arrête et que je me sens, je ne me pose pas la question quand je m'engage sur quelque chose, je me pose plutôt la question si j'ai un obstacle, un obstacle qui n'était pas prévu, voilà, si j'ai un obstacle qui n'était pas prévu, là je me poserai peut-être la question, je me pose la question, mais si c'est un obstacle que j'ai connaissance, non j'ai connaissance, je fonce, je réfléchis à ce point, on va dire. Ok, tu as évoqué quelque chose qui est très important pour moi, c'est que je pense qu'on ne communique pas assez là-dessus, c'est quand on fait des sorties, notamment des sorties longues d'entraînement et qu'on est seul, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il faut absolument communiquer à son entourage le circuit choisi pour éventuellement s'il y a quelque chose qui se passe qu'on sache où chercher, donc ça c'est quelque chose que moi j'ai un peu communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux parce que je pense que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde et je pense qu'il faut absolument que tout le monde le fasse, je ne sais pas quel est ton point de vue. Je suis complètement d'accord, il y a eu pas mal d'accidents, il y a eu cette année, il y en a eu énormément, donc comme tu sais, je suis parti du team Red Light, il y a eu seulement un coureur du team Red Light donc cette année dans les Pyrénées qui a laissé sa vie. Moi c'est très simple en fait, comme j'expliquais, quand je pars à un endroit, donc déjà, j'essaie de faire attention de dire à ma femme « ma tenue elle est comme ça, regarde bien ma tenue », donc elle le sait, la veille avant de m'entraîner, elle voit ma tenue en fait, donc qui est prête dans la salle de bain, elle sait en fait comment je suis habillé, elle connaît mon parcours et surtout, même si je me sens bien, je ne veux pas me dire « tiens, je vais aller à tel endroit », non, non, le parcours prévu, c'est le parcours en fait que je fais et j'évite de te dévier, j'évite de faire du hors-sentier, c'est tentant des fois de faire du hors-sentier, les massifs de Grenoble en fait, il y a quelques massifs où je sais qu'il est possible de faire du hors-sentier sans prendre de risques, il m'est déjà arrivé honnêtement de le faire, mais il m'est aussi arrivé de me faire des frayeurs, donc le hors-sentier a déconseillé, mais complètement, moi, c'est simple, donc je fais mon petit parcours, donc en général, ma trace en fait, je le fais donc via Bouffconte en fait, via Suntou, à chaque fois que j'ai mon parcours, donc l'intitulé de ma sortie, donc ma femme est au courant, elle appuie qu'elle regarde sur l'ordinateur, elle voit la trace, donc c'est exactement en fait ce que je fais, je le tiens au courant aussi régulièrement en fait en termes des kilomètres en fait, donc certains points de vue, je lui fais partager aussi un peu ma passion en lui montrant un petit peu, en lui en vendant des photos, en vendant des nouvelles en fait, donc justement, donc voilà, je suis à tel endroit et tout, elle sait plus ou moins quand je suis à tel endroit combien de temps je veux mettre, c'est des sorties en fait que j'affectionne beaucoup en fait, je varie souvent en fait, je varie souvent mes sorties, je fais rarement la même, mais en gros, j'ai mis sorties de près l'élection et donc voilà quoi, donc elle le sait, elle sait où je suis, elle sait, voilà, je la tiens régulièrement au courant, elle sait plus ou moins le temps que je veux mettre aussi pareil sur une sortie et puis pareil, on a un code aussi, je lui expliquais, le jour où j'envoie ma position, le jour où j'envoie ma position, je pense, moi je suis à fond Suntou, donc je parle de Suntou, peut-être qu'avec les autres montres on peut le faire, je pense que oui, on a possibilité justement de montrer en fait, d'avoir sa position en temps réel, donc je lui dis, le jour où je t'envoie une photo avec ma position en temps réel, je ne cherche pas à comprendre, ça veut dire que j'ai besoin en fait que tu envoies quelqu'un à cette position, c'est une façon, pareil, je pense que c'est important, c'est important que l'autre à qui on partage sa vie ou même peut-être des amis, qu'importe en fait, moi c'est pareil, quand je suis au boulot, j'annonce où je vais, qu'ils sachent en fait où on est, parce qu'un accident est vite arrivé, on a une personne qui est magnifique, vraiment l'ultra et l'ultra, moi j'en suis carrément fan, parcourir les sentiers, c'est top, se faire un petit peu, jouer un peu avec les éléments, c'est génial, par contre il ne faut pas oublier une chose, et je ne sais pas ce que tu as bien souligné, la montagne c'est elle qui décide, c'est elle qui décide, on ne joue pas avec elle, entre guillemets, c'est elle qui joue avec nous, et franchement on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, il ne faut pas déconner, moi le but c'est de faire ma passion le plus longtemps possible, et de partager de bons moments avec d'autres coureurs, partager d'autres moments avec ma famille, mes amis, et ça en fait, ça me résonne aussi pas mal sur mes sorties, et je pense que c'est important de communiquer sur son parcours, c'est important justement de dire en fait où on est, et si un jour tu arrives, ce n'est pas une tare, ce m'est déjà arrivé, donc de le faire, si on ne se sent pas, on fait demi-tour, si pareil on se dit on n'a pas les cannes, on va le faire quand même, on n'a pas les cannes, dans ce cas-là on fait des sorties un peu plus courtes, on fera une plus belle le lendemain, les sentiers restent là, les sentiers restent là, il faut rester humble par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, qui n'est pas sans risque, on le sait tous, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez, et dont il faut parler le plus possible pour que les gens les pratiquants de ce sport prennent conscience qu'on n'est pas tous des Kylian Jornet ou des Michel Lannes capables d'aller sur des arrêtes, se filmer avec une GoPro et faire ce qui n'est pas à notre portée, donc comme tu le disais, c'est un sport qui est juste magnifique, mais il faut quand même être humble par rapport à tout ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire, moi je suis le premier fan de Kylian Jornet et de François Dahlen, carrément, c'est une idole, mais ce qu'ils font, ils ont la capacité de le faire, ils sont top. Ils sont entourés ? Oui, ils sont entourés, les voir sur les arrêtes, les voir courir dans toutes les conditions possibles et ingénables, c'est top, ils ont la capacité de le faire, c'est très bien, par contre, il faut savoir rester justement, donc rester humble et puis se dire de faire ce que nous on se sent capable de faire. Pas vouloir faire plus parce que c'est ce petit plus qui va un jour nous perdre. Dans la mesure de nos capacités, de nos connaissances aussi, parce que pas tous les trailers ont la connaissance du milieu de la haute montagne ou de la moyenne montagne, donc il faut faire en fonction aussi de ce qu'on connaît, de l'expérience qu'on a, c'est clair et n'interprète. C'est vrai que plus on borne, plus on se connaît, c'est une évidence, c'est une évidence, donc moi, il m'arrive encore de me découvrir encore sur certaines choses, mais c'est vrai que plus on borne, plus on se connaît, plus on connaît ses limites et plus on se forge de son mental, donc ça, c'est sûr aussi, mais il ne faut pas jouer en fait, malgré tout, il ne faut pas jouer avec ça. On est d'accord. Est-ce que tu pourrais me répondre de manière assez courte par rapport aux questions qui vont venir ? Est-ce que tu peux donner rapidement la première image qui te vient en tête, ton pire souvenir en ultra et ton meilleur souvenir en ultra ? Alors, mon pire souvenir en ultra, c'est sûrement l'UTMB 2016, sans aucun doute, c'est crampes tétanisantes dans tout le corps. C'est aussitôt, ça m'a pris au Contamine, donc 30e kilomètre à peu près, l'incompréhension complète, l'incompréhension complète, même après, en fait, les médecins ont beau chercher, ils n'ont jamais trouvé ce que c'était et c'est le gros inconnu. Donc, c'est mon pire souvenir en ultra, c'était celui-ci. Et ton meilleur ? Mon meilleur souvenir en ultra, mes meilleurs, je veux dire, c'est à chaque fois que je renferai un chilein d'arrivée et que je retrouve ma famille. C'est sûrement la plus belle récompense que je puisse avoir. On va terminer par quelques petites questions rapides. Alors, pas d'argumentaire à donner, c'est quelque chose que je fais systématiquement à chaque fin d'interview. Alors, pas d'argumentaire à donner, des questions rapides, des réponses rapides. Ton plat favori après l'ultra ? Un burger. Un burger. Ah ouais, j'allais dire, ta boisson favorite, donc t'as répondu. Bien. Gel ou bar ? Alors, avant, j'étais très gel, mais chaque fois que je les emmène sur les courses, je les prends jamais, donc je dirais bar. D'accord. Fais maison ou industriel ? Industriel, malheureusement, je n'ai pas de recette magique. Courir en France ou à l'étranger ? Courir, là, on peut courir. Pas d'importance, pas d'importance. Terre ou caillou ? Les deux. Neige ou sable ? Là, c'est pareil, les deux parce que... Peu importe, tu prends tout toi. Moi, je prends tout, moi je suis compliqué. Moi, tu me mets une part de basket, tu m'emmènes n'importe où, tu me bandes les yeux et tu me mets au milieu nulle part et je cours. Tant que tu cours, tant que tu cours, ça va. C'est ça. Alors, racine ou verglas ? Là, c'est... Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'à la langue, c'est racine. Ça casse un peu les pattes et gérer racine. Allez, ça marche. Courir de nuit ou courir... Pardon ? À contre-coeur parce que c'est un peu compliqué. Là-haut de l'autre, c'est quand même compliqué, mais racine. Eh oui, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu demandé de choisir entre la grippe et la gastro, quoi. C'est un peu pareil. C'est ça, complètement. Entre le peste et les reins, c'est ça. Courir de nuit ou courir de jour ? De nuit. Carrément. L'hiver ou l'été ? Toute saison. Toute saison, peu importe. Matin ou soir ? Tout moment aussi, pareil. J'aime bien le matin avec le lever du soleil. Et puis, ouais, le soir, ça ne me dérange pas non plus. Honnêtement, je n'ai pas de préférence. D'accord. Alors, la dernière question, c'est choix Cornélien te concernant. GRP, Diago, ou UTMB ? On ne peut pas faire un mélange des trois. Non, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je dirais, je suis désolé pour les réunionnais, pour moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Je vais dire GRP et je vais l'expliquer parce qu'en fait, GRP, c'était la course la plus technique que j'ai été amené à faire. La course, justement, qui en quelque sorte m'a un peu montré des nouvelles capacités que j'ignorais et puis ma plus longue distance jusqu'à maintenant et qui m'a un peu donné un nouvel état d'esprit et une vision un petit peu différente justement de tout ça. je dirais GRP. Peut-être que je suis sur l'offreur du GRP, mais voilà. Ça me va comme réponse, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est la tienne, c'est personnel. Il n'y a pas de souci. Eh bien JB, je te remercie énormément. Je pense qu'on a passé un agréable moment. On a bien discuté notamment de ta super performance que tu as effectuée sur le GRP. Félicitations encore. Je te remercie énormément d'avoir répondu à mes appels et d'avoir participé à mon podcast. Merci à toi. Merci à toi. Et voilà, comme je t'ai dit, l'idée est géniale. Vraiment, ce podcast a eu une super belle idée. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses, plein de bonnes choses pour la suite. De toute façon, on sera amené à se recontacter, donc je n'en doute pas. C'est vraiment un plaisir de partager cette passion commune. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses et que ton podcast est vraiment le succès qu'il mérite, clairement. C'est gentil. C'est gentil JB. Énorme merci à toi pour tout ce que tu viens de dire et pour partager ce moment avec nous. Du coup, je te laisse et je te souhaite un bon week-end en compagnie de ta petite famille. Merci, toi aussi. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de JB Coré. Je le remercie de nouveau pour avoir participé à cet épisode. N'hésitez pas à noter avec 5 petites étoiles sur iTunes ou Apple Podcast et laisser un commentaire. Cela nous permettra d'augmenter la visibilité du podcast. Vous pouvez également rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux à Let's Try le podcast sur Instagram et Let's Try sur Facebook. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode du LTP et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut. Salut, salut.